Bonjour, comme d'habitude, sans stand-up. Plus qu'un quart d'heure de lecture quotidien au collège, Nadège veut fidéliser les collégiens de Souffle avec la bibliothèque. Durant l'année scolaire, elle a lancé le projet Objectif Lecture. Les adolescents sont en public qu'on ne touche quasiment pas en bibliothèque, ils ont d'autres priorités. Donc le projet Objectif Lecture, ils sont juste à côté, c'est de les ramener et qu'ils deviennent acteurs de la bibliothèque. Le projet a fait écho auprès d'une classe de 4e du village. Le principe est simple, la bibliothécaire a proposé aux jeunes d'acheter les livres qui les intéressent, avec un budget de 150 euros mensuel. Ils ont vraiment eu le plaisir d'acheter ces livres pour eux, pour la bibliothèque naturellement, mais également de les lire par après. C'était vraiment un acte fort de pouvoir acheter, d'être acteur de la bibliothèque. Moi j'ai lu 5 tomes de L'épouvanteur de Joseph Delaney. Moi j'en ai eu 4 du coup, et celui que j'ai préféré c'est Les 3 crimes de Noël. Après avoir acheté et lu les livres, les élèves ont préparé des vidéos en groupe. Objectif, mettre en avant un livre coup de cœur. Il n'y avait pas que le livre en fait, il n'y avait pas que le coup de cœur, il y avait aussi l'idée de faire un travail oral, de faire des recherches sur internet, et de monter les avatars pour pouvoir monter eux-mêmes leurs vidéos. Et ils sont totalement autonomes sur le montage vidéo. On enregistre ! Et elle était grave dans cette soirée ! Rachel Brault, professeure de français qui a été séduite par le projet, a travaillé sur les textes des vidéos avec les élèves. Sans hésitation, le projet m'a plu, d'autant plus qu'il permettait de mettre en œuvre des compétences que l'on travaille forcément au collège, autour de l'argumentation notamment, du débat d'idées autour d'une œuvre, et puis également mettre en œuvre des compétences liées à l'informatique. Une semaine sur deux depuis novembre, les élèves ont fréquenté la bibliothèque. Et l'idée a porté ses fruits. J'avais déjà chez moi pris le goût à la lecture, et là, ça m'a permis de vraiment réussir à lire des bons livres et des gros. J'avais un petit peu arrêté de lire, et là, le fait de retourner à la médiathèque, ça m'a aidé à reprendre la lecture. Et donc maintenant, j'ai plus envie de lire de nouveaux livres. Le 29 juin, le collège organise une projection des cinq vidéos montées, fruit de nombreuses heures de lecture. Elles seront aussi visibles sur la page YouTube de la bibliothèque municipale C'est à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !